Le prix de la privatisation de la sécurité Un documentaire audiophonique de Laurent Yoharim publié dans la revue Politique internationale en 2011 Lorsqu'il s'agit d'imposer une suprématie, la tentation de faire appel à des mercenaires exerce sur les États un attrait presque irrésistible. En effet, le recours à des forces armées qu'il est possible de lancer dans la bataille sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir au préalable un consensus éthique, légal ou politique permet toutes les audaces. Ces dernières années, partout où les États de droit ne remplissent plus leurs fonctions, l'organisation de la sécurité et, même, la conduite de la guerre sont redevenus des biens monnayables avec des investisseurs, des acheteurs, des pourvoyeurs de services et des spéculateurs. Posons-nous la question, les valeurs cardinales de l'État régalien et de la démocratie sont-elles remises en cause ? Première partie de l'émergence des États à la disparition des mercenaires. Qu'il s'agisse des grandes compagnies formées de soldats chassés par leurs employeurs après la signature de traités de paix et qui terrorisent l'Europe à partir du milieu du XIVe siècle ou des gardes suisses qui offrent leur service aux souverains, les armées mercenaires sont les actrices incontournables de tous les conflits qui déchirent l'Europe de la guerre de Cent Ans à la Révolution Française. Certains grands chefs mercenaires, comme l'anglais John Hawkwood, également connu en Italie sous le nom de Giovanni Accuto, au XVIe siècle, ou le tchèque Albrecht Wallenstein, au XVIIe siècle, deviennent même si puissants qu'ils rivalisent avec les États qu'ils servent. Mais la montée en puissance des États-nations entraîne l'avènement des armées nationales. Celles-ci, qu'elles soient professionnelles ou de conscription, possèdent deux avantages décisifs par rapport aux armées mercenaires. Tout d'abord, il est, pour les États, beaucoup moins cher d'entretenir des armées nationales que des armées mercenaires, puisque l'État peut se contenter de n'honorer ses soldats que de la solde qu'il juge strictement nécessaire et de les équiper uniquement en fonction de la mission à remplir, alors que les armées mercenaires, elles, ont pour seul but de s'enrichir. Ainsi, au prix de la prestation, s'ajoute donc obligatoirement une marge de profit. Et plus le commanditaire est en position de faiblesse, plus cette marge de profit aura tendance à être élevée. Ensuite, les armées mercenaires se montrent parfois si menaçantes pour le commanditaire, qui est en position de dépendance, qu'il doit accepter d'honorer leur casernement au prix fort, au risque de ne pouvoir se défendre le cas échéant ou de voir les mercenaires se retourner contre lui. Et devant le risque d'être défaite, les unités mercenaires peuvent choisir de se retirer purement et simplement des champs de bataille. Les armées de conscription et les armées nationales professionnelles, elles, limitent le risque d'un retournement d'alliance ou d'une défection, dans la mesure où elles fonctionnent sur la base d'un système d'obligation morale et légale et disposent d'une structure disciplinaire forte et légitimée. Ces principes énoncés par Machiavel au XVIe siècle sont toujours d'actualité. Les innovations techniques militaires, comme l'apparition de l'artillerie de campagne à partir du XVIIe siècle, entraînent elles aussi la disparition progressive des unités mercenaires. Pour une simple raison, les coûts de ces armes ne peuvent être supportés que par des États dotés d'un système moderne de collecte des impôts. De surcroît, l'utilisation effective de l'artillerie nécessite la création d'unités régulières entraînées et formées à l'emploi des armes ainsi qu'à l'interaction avec les autres corps d'armée. Finalement, c'est l'émergence de règles de droit internationales et d'États souverains forts qui permet d'éradiquer durablement le fléau que représentent les mercenaires. Le traité de Westphalie, signé en 1648, met fin à la guerre de 30 ans et permet à l'Europe d'entrer dans une ère de stabilité où les avantages d'une paix négociée prévalent sur la guerre. En 1815, la signature du traité de Vienne garantit elle aussi la stabilité politique et stratégique du continent en définissant des frontières mutuellement reconnues et en neutralisant les sources de conflits. Quant à la guerre dite de course, c'est-à-dire la piraterie d'États, qui connut ses naîtres de doblesse à la fin du XVIe siècle avec le corsaire britannique Sir Francis Drake, puis au début du XIXe siècle avec le français Robert Surcouf. Elle est abolie en 1856 par le traité de Paris. Cette situation perdure en principe jusqu'à la fin de la guerre froide. La seule parenthèse historique notable concerne l'emploi de mercenaires pendant les conflits liés à la décolonisation africaine. Des aventuriers comme le français Bob Denard, l'anglais Mike O'Hare, l'ex-légionnaire d'origine allemande Rolf Steiner, ainsi que le suédois philanthrope Karl Gustav von Rosen, s'illustrent notamment au Katanga de 1960 à 1963 et au Biafra de 1967 à 1970. Mais toutes ces opérations demeurent limitées, contrôlées et, surtout, encadrées par les réseaux politiques officiels ou officieux d'États souverains comme la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, soucieux d'en limiter strictement la portée. Deuxième partie De la désagrégation des États à la résurgence des mercenaires Pendant la guerre froide, le monde est d'une stabilité exemplaire. Deux grands empires contrôlent directement ou indirectement les États faibles situés à la périphérie de leurs zones d'influence respectives. Avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la remise en cause de l'ordre mondial en vigueur jusque-là, de nombreux États entrent cependant dans une phase de déliquescence rampante. Ils se retrouvent alors souvent dénués de structures économiques viables et de systèmes de collecte des impôts dignes de ce nom. Conséquence immédiate Les institutions régaliennes, les armées et les forces de police de ces États se révèlent incapables de remplir leur rôle. De nouvelles zones de non-droit se créent alors à la périphérie des États-nations les plus forts. En raison des dividendes de la paix, c'est-à-dire de la baisse des budgets militaires suite à la fin de la guerre froide, les effectifs militaires de l'URSS et plus tard de la CEI, des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne passent entre 1987 et 1997 d'environ 5,25 millions à 1,25 millions d'hommes. Ainsi, dans les anciens pays du pacte de Varsovie, de nombreux soldats sont confrontés au chômage et à la pauvreté. En 2001, en Ukraine, par exemple, environ 50% des habitants subsistent avec 2 dollars par jour. Et le salaire moyen pour ceux qui ont un travail est des seulement 40 dollars par mois. Or, un pilote d'hélicoptère peut à la même époque vendre son savoir-faire en Afrique pour 1 500 à 5 000 dollars par mois. Une forte incitation, donc, à embrasser la carrière mercenaire. Parallèlement, les surplus d'armes en provenance d'Europe de l'Est envahissent littéralement les zones de conflit. Un fusil d'assaut de type AK-47, Kalachnikov, ne coûte en 1999 en Ouganda pas plus de 35 dollars, soit le prix d'une chèvre. Et des équipements lourds, tels que des hélicoptères et des blindés, deviennent disponibles en quantité et à bas prix. Les hommes et le matériel étant disponibles, l'usage des mercenaires devient attrayant. Un exemple parlant, Quand le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a eu besoin de sécuriser la mine de cuivre de Bougainville en 1997, une ressource stratégique qui représentait jusqu'en 1989 environ 30% de la valeur totale des exportations du pays, il fait appel à une société militaire privée britannique, Sandline International. Celle-ci s'engage dans le cadre d'un contrat en bonne et due forme et dont la validité a été reconnue par un tribunal d'arbitrage international à fournir au gouvernement une équipe de 40 hommes soutenue par deux hélicoptères de combat 10-124, deux hélicoptères de transport 10-117, ainsi qu'un avion de reconnaissance et l'armement nécessaire à la mission. Montant de ce contrat, 36 millions de dollars. Les sociétés militaires privées s'installent donc à partir du milieu des années 1990 dans les zones de non-droit du monde entier. Elles sécurisent par exemple des pipelines comme en Colombie ou encore des mines comme au Congo ravagées par la guerre civile afin que l'exportation et le commerce des matières premières puissent continuer malgré les conflits qui se déroulent dans ces pays. Cette nouvelle donne stratégique entraîne une rupture dans la conduite des opérations de sécurisation intérieure et extérieure. Les États perdent le monopole de la force militaire et policière au profit d'acteurs privés qui s'engouffrent dans le vide créé. Les lois, les stratégies et les tactiques de la guerre klauswitzienne, c'est-à-dire de la guerre classique où des armées régulières se font face sur un champ de bataille délimité, sont donc remises en cause. Elles cèdent progressivement la place aux nouvelles guerres dans lesquelles des rebelles ou des insurgés combattent une armée régulière à l'aide de petites unités mobiles. Ces unités sont le plus souvent composées d'hommes équipés d'armes légères tels que des fusils d'assaut ou des lances-roquettes anti-chars et transportés sur des pick-ups civils. Ces groupes s'affrontent parfois entre eux pour la suprématie sur un territoire délimité, mais ils sont souvent aussi à même de défier l'État lorsque celui-ci est faible et éventuellement de se substituer du moins en partie aux unités policières ou militaires entretenues par celui-ci. C'était par exemple le cas en Colombie au plus fort de la guerre civile entre 1999 et 2002 où les groupes paramilitaires tels que l'AUC ont joué un rôle tout aussi important que les différents groupes rebelles tels que les FARC, l'ELN et les narcotrafiquants. Une telle situation se retrouve aussi en Somalie depuis 1991 où le gouvernement légal ne contrôle qu'une infime partie du territoire, actuellement morcelée en si grandes zones quasiment indépendantes. La guerre devient donc asymétrique et les armées régulières sont de plus en plus souvent engagées dans des guerres irrégulières, c'est-à-dire qu'elles font face à des insurgés ou à des seigneurs de guerre. L'une des caractéristiques particulières de ce type de conflit est de généralement persister sous forme larvée pendant de nombreuses années car la guerre ne s'arrête plus forcément avec la prise du drapeau de l'ennemi. En effet, la proclamation de la victoire n'apporte plus obligatoirement la paix. Elle inaugure au contraire souvent une période de stabilité toute relative, accompagnée d'opérations armées de maintien de l'ordre pendant une longue période ou même de la reprise des hostilités sous la forme d'un conflit de basse intensité. Ne citons que deux exemples pour mieux comprendre. En 2003, en Irak, l'armée de Saddam Hussein est défaite en quelques jours par les forces américaines et au cours de cette année, les Américains ne comptent que 480 soldats morts au combat. Par contre, en 2007, au plus fort de l'insurrection, soulignons cependant que la guerre est théoriquement terminée, les forces américaines perdront plus de 900 hommes. La situation est identique en Afghanistan. En 2001, lors de l'invasion, seuls 12 soldats américains tombent au cours des opérations. Alors qu'en 2010, après une augmentation constante de l'intensité du conflit, leur nombre s'élève à 500. Ainsi, dans les nouveaux conflits, les opérations d'occupation et de sécurisation subséquentes à la victoire, c'est-à-dire à la prise du territoire de l'ennemi, peuvent durer plusieurs années et se révéler plus coûteuses en vie humaine que l'intervention elle-même. L'obligation pour les acteurs politiques et économiques de faire face à une dégradation sécuritaire chronique dans plusieurs régions du globe entraîne donc logiquement le retour à l'initiative privée, c'est-à-dire le recours aux mercenaires. La sécurité des populations et des intérêts n'étant plus assurée par les États, la sécurité, ce besoin vital devient monnayable et une nouvelle industrie émerge, celle de la sécurité privée. Troisième partie, 1989, la naissance du néo-mercenariat. Aucune autre société militaire privée ou SMP ne symbolise le néo-mercenariat, c'est-à-dire la résurgence des mercenaires sous la forme de sociétés de prestation de services agissant globalement, commercialement organisées et inscrites au registre du commerce des pays où la législation le permet mieux que l'entreprise sud-africaine Executive Outcomes, créée en 1989. Profitant du départ des 35 000 soldats cubains qui soutenaient le gouvernement angolais à la suite des accords de paix tripartites signés en 1988 entre l'Afrique du Sud, Cuba et l'Angola, les rebelles de l'Unita, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, réussissent en 1993 à prendre le contrôle des champs pétrolifères de Soyo et, de cette façon, à priver le gouvernement de Lwanda de ses principales ressources stratégiques. Mais en occupant ces champs pétrolifères, l'Unita met également la main sur des équipements appartenant à la société britannique Heritage, Gas and Oil et les rebelles opposent une fin de non-recevoir catégorique à la demande de restitution du matériel, une situation qui entraîne pour la société pétrolière un important manque à gagner. Devant cette impasse, le fondateur de la société, Tony Buckingham, un businessman ayant, selon plusieurs auteurs, fait partie des forces spéciales du Royaume-Uni, s'adresse tout d'abord à d'anciens soldats britanniques qui refusent de s'engager dans une opération de reconquête du matériel jugé trop risqué. Puis, sur recommandation de ceci, il s'adresse alors à la société sud-africaine Executive Outcomes. Cette société est à l'époque certes totalement inconnue du grand public, mais elle présente l'avantage logistique de se trouver sur zone et, surtout, de pouvoir recruter parmi les vétérans des unités sud-africaines ayant participé à la guerre des frontières en Namibie et en Angola avant 1988. Après une rencontre avec les responsables du gouvernement de Luanda, Executive Outcomes signe un contrat d'une valeur de 1 million de dollars pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur une opération de reconquête des champs pétrolifères. À l'issue de cette étude préliminaire, l'entreprise est engagée en 1992 par le gouvernement. Executive Outcomes lance alors une attaque dont l'élan surprend l'ennemi, ce qui lui permet de prendre Soyo et de rétablir le contrôle du gouvernement sur les champs pétrolifères. Suite logique, l'entreprise est engagée pour des activités de formation de l'armée angolaise et pour la protection des mines de diamants de Canfun 4. Au total, Executive Outcomes obtient entre 1992 et 1994 des contrats d'une valeur cumulée de 95 millions de dollars. Ensuite, de 1994 à 1996, date de son départ, l'entreprise perçoit une rémunération estimée à 1,8 million de dollars par mois. Quant aux employés de la société, ils reçoivent une rémunération mensuelle située entre 2 000 dollars pour les soldats et 13 000 dollars pour les pilotes en fonction de leur qualification. L'action d'Executive Outcomes est couronnée de succès car l'entreprise peut se targuer d'avoir à sa disposition des officiers et des hommes hautement aguerris et qui connaissent à merveille le terrain sur lequel ils opèrent. Le vivier humain de la société est en effet composé uniquement d'anciens des forces spéciales sud-africaines tout juste démobilisés à la faveur des accords de paix. Et surtout, ce personnel maîtrise l'utilisation de tactiques et de matériel moderne. Des avions d'entraînement à hélice de type Pilatus PC-7 équipés de lances roquettes servent à l'appui-feu des unités au sol et deux hélicoptères 1000 Mi-8 sont utilisés pour le transport de troupes et les interventions rapides sur les points chauds. Quant aux opérations au sol, elles sont appuyées par des transporteurs de troupes blindés d'origine russe de type BMP-2. Ceux-ci sont armés d'un canon de bord de 30 mm et de lances-crenades de type AGS-17. Enfin, Executive Outcomes soutient l'effort purement militaire par des activités de surveillance et de recueil du renseignement électronique en utilisant un avion Beechcraft King Air 200 équipé de caméras infrarouges et de systèmes de détection permettant d'intercepter les communications de l'ennemi. L'avènement d'Executive Outcomes marque ainsi le passage d'un mercenariat purement aventurier à un mercenariat véritablement professionnel. des forces non-gouvernementales peuvent pour la première fois dans l'histoire du XXe siècle mettre en œuvre l'équipement et le savoir-faire d'une armée moderne. Forte de ses premiers succès et de sa nouvelle notoriété, Executive Outcomes est recruté en mars 1995 par le gouvernement légitime du Sierra Leone pour contenir les troupes rebelles du RUF et reconquérir les mines de diamants servant de ressources de financement à ce dernier. Comme en Angola, l'alliance d'une technologie supérieure, c'est-à-dire l'action coordonnée d'hélicoptères et de véhicules blindés appuyant une troupe aguerrie permet de remporter le succès et d'assurer un retour temporaire à la paix. Lorsque la société Executive Outcomes quitte le Sierra Leone début 1997, une nouvelle entreprise britannique arrive dans le pays, Sandline International. Selon un article paru en 1997 dans la revue spécialisée James Intelligence, Sandline se confondrait cependant pratiquement avec Executive Outcomes. En effet, cette dernière société se serait retrouvée au summum de son activité au cœur d'une holding d'environ 32 sociétés, dont Sandline, où les intérêts financiers et miniers ainsi que l'emploi de la force militaire dans le but de réaliser des opérations commerciales seraient inextricables. Il est par exemple largement admis que l'intervention d'Executive Outcomes au Sierra Leone a été financée par l'intermédiaire de concessions minières accordées par le gouvernement. Il faut pourtant noter que l'action couronnée de succès d'Executive Outcomes est réputée avoir coûté seulement 35 millions de dollars alors que la mission de 8 mois de l'ONU dans le pays avait coûté 47 millions de dollars et s'était soldée par un échec cuisant. En Angola, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Sierra Leone, il devient clair que la guerre mercenaire est, en cette fin de XXe siècle, un investissement rentable aussi bien pour les commanditaires que pour les pourvoyeurs de services. Cette guerre peut être conduite avec des coûts limités, ce qui la met à la portée d'États déliquescents, de groupes d'intérêts commerciaux ou même d'acteurs privés. Pourtant, au début du XXIe siècle, ce sont les grands États occidentaux qui vont donner au néo-mercenariat ces naîtres de noblesse. Quatrième partie Colombie et Balkan La répétition générale Dans le cadre du plan colombien, c'est-à-dire de l'aide militaire et financière apportée au gouvernement colombien par les États-Unis dans la guerre contre la drogue dans le but d'éliminer les narcotrafiquants et d'éradiquer la culture de la coca, le gouvernement américain vote entre 1996 et 2006 des budgets cumulés de plus de 4,4 milliards de dollars afin de soutenir les activités de la police et de l'armée colombienne. Pourtant, selon de nombreuses estimations, seulement 10% de cette somme sont versées directement aux autorités colombiennes, les 90% restants étant affectés à des contrats passés par le gouvernement de Washington avec des sociétés américaines. La société DynCorp, par exemple, met en œuvre une escadrille d'avions de reconnaissance de type Rockwell OV-10 ainsi que des hélicoptères dont certains de type Bell UH-1 sont armés. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ces deux types d'appareils formaient l'ossature des opérations anti-guérilla américaines au Vietnam. Au plus fort de l'opération, DynCorp dispose, selon plusieurs sources concordantes, de presque 90 aéronefs de différents types et de plus de 300 hommes en Colombie. Leur activité principale consiste à assurer la défoliation des surfaces où est cultivée la coca. Mais certaines des opérations de la société semblent si secrètes que les douanes américaines ont l'interdiction de contrôler les avions de transport de retour de Colombie. Une autre entreprise, Airscan, effectue des opérations de reconnaissance aérienne et donne sur la foi des renseignements recueillis des ordres de tir aux avions de l'armée colombienne. Autrement dit, une entreprise privée américaine donne l'ordre à des militaires d'un pays souverain étranger d'appuyer sur la détente. Les avantages que l'emploi de ces sociétés présentent pour Washington sont résumés à merveille par l'ambassadeur des États-Unis alors en Colombie à cette époque et qui déclare qu'il est particulièrement utile d'employer des contractuels puisque dans le cas d'une mort violente, il est toujours possible de nier l'appartenance de ces personnes aux forces américaines. De son côté, la députée John Chakowsky, une démocrate, critique l'emploi des SMP et note que le recours à des entreprises privées sert avant tout à dissimuler au Congrès et au public américain les actions entreprises par les États-Unis en Colombie. En Colombie, le rôle des SMP américaines est décisif puisqu'elles représentent sur le terrain une part importante de l'engagement du gouvernement de Washington. D'autres SMP jouent également un rôle important en marge du conflit colombien. C'est le cas en particulier de la société britannique DSL, aujourd'hui Armour Group, qui assure à cette époque la sécurisation des installations du pétrolier BP, permettant ainsi aux poumons de l'économie colombienne de fonctionner malgré le conflit. L'exemple colombien va faire école. Lors de la guerre en ex-Yougoslavie, le gouvernement Clinton, qui pour des raisons de politique intérieure ne souhaite intervenir directement que de façon très limitée, fait également appel aux sociétés militaires privées. L'opération militaire conduite dans les Balkans sous l'égide de l'OTAN va certes voir à partir de fin 1995 le stationnement graduel d'environ 60 000 hommes dont 20 000 soldats américains dans le cadre de la mission UN-PROFOR, mais en fait, dans les Balkans, les États-Unis réalisent la première opération combinée reposant sur l'interaction d'une armée nationale moderne et d'entreprises privées, ce qui permet de réduire le contingent de soldats engagés. Les fonctions logistiques, par exemple, sont sous-traitées à des entreprises proches du gouvernement, telles que DynCorp ou KBR Halliburton, qui construisent des centaines de casernements et des dizaines de bases pour l'armée américaine. Ces sociétés servent également des millions de repas. Elles traitent des tonnes de linge sale, retraitent les déchets, organisent l'approvisionnement en eau et en carburant, assurent la distribution du courrier, nettoient les baraquements, etc. Ainsi, entre 1995 et 2000, KBR Halliburton aurait reçu plus de 2,5 milliards de dollars de contrats dans le cadre du programme de support logistique à l'armée américaine LogCap. Dans les Balkans, l'action des SMP américaines ne s'arrête cependant pas aux opérations logistiques. Washington a également recours aux spécialistes de la société MPRI, créée par d'anciens officiers d'état-major de l'armée américaine pour assurer la formation de l'armée croate aux tactiques les plus modernes. Notons que cet engagement contourne l'embargo de l'ONU approuvé par le gouvernement américain. La portée de l'aide de MPRI ne saurait être sous-estimée. En effet, c'est en grande partie grâce à cette aide que la Croatie a pu reconquérir contre les Serbes les territoires perdus au début de la guerre. A l'aube du XXIe siècle, les sociétés militaires privées sont donc devenues un instrument important qui complète l'arsenal militaire et diplomatique classique des États. C'est la naissance du concept de force totale dans lequel des ressources privées viennent s'ajouter aux forces régulières. Cinquième partie Guerre contre la terreur et privatisation Les stratèges et les services secrets américains sont totalement pris au dépourvu par les attentats du 11 septembre 2001. Ainsi, quand le gouvernement américain déclenche la guerre contre la terreur, aucune de ces grandes agences n'est préparée à faire face aux nécessités du moment. Les sociétés militaires privées entrent dans la brèche et en profitent. DynCorp reçoit par exemple dès 2002 un contrat de 50 millions de dollars pour la protection du président afghan Hamid Karzai et remplace les soldats américains jusqu'alors en charge de la mission. Une protection qui sera assurée par une véritable garde prétorienne variant de 50 à 300 hommes jusqu'à la fin de ce contrat en 2005. Autre exemple, en 2003, en 2003, la NSA, le service américain responsable des écoutes et du renseignement électronique, signe des contrats d'une valeur totale d'environ 2 milliards de dollars avec des entreprises situées dans le Maryland, l'état où se trouve le quartier général de l'agence. Et ce n'est pas tout. Autre exemple, en 2004, un audit constate que le FBI a accumulé un retard de traitement de 123 000 heures d'interceptions et d'enregistrements sonores dans les langues potentiellement utilisées par des terroristes et que 370 000 heures d'enregistrements relatifs aux opérations de contre-espionnage n'ont pu être analysées en raison du manque de ressources humaines. À la même époque, 360 000 personnes attendent aux États-Unis de recevoir une habilitation de sécurité pour pouvoir travailler sur les dossiers les plus secrets. Sur ce total, 188 000 personnes sont des employés d'entreprises privées. On le constate, la privatisation de la sécurité atteint rapidement un niveau préoccupant. Début 2005, le Washington Post révèle qu'environ 50 % des 40 milliards de dollars de budget dont dispose la CIA servent à rétribuer les services d'employés contractuels, c'est-à-dire les employés des sociétés privées. Il faut d'ailleurs souligner que le budget des 17 services de renseignements américains est gigantesque. En 2010, ces agences ont disposé d'un budget annuel global officiel de 80 milliards de dollars, soit environ 50 milliards d'euros. À titre de comparaison, les dépenses totales de l'État français pour la défense n'ont été en 2009 que d'environ 46 milliards d'euros. Ainsi, avec le déclenchement de la guerre contre la terreur, l'activité des sociétés militaires privés qui étaient jusqu'alors essentiellement cantonnés aux missions de formation et de logistique, s'étend aux renseignements et aux opérations menées sur le front. 6e partie 2003 Invasion de l'Irak Le boom des SMP Lors du scandale de la prison d'Abu Ghraib en 2003 qui met en lumière les sévices et tortures infligés aux prisonniers irakiens par les soldats américains, il apparaît que l'armée américaine est largement secondée dans son activité par les SMP présentes sur place. Ainsi, 100% des traducteurs et 50% des responsables des interrogatoires des 7000 prisonniers sont des employés des sociétés Taitan ou Kaki. Et, fait marquant, contrairement aux soldats américains qui sont lourdement condamnés pour leurs exactions, les employés de ces entreprises parviennent à échapper aux poursuites malgré plusieurs plaintes collectives déposées en 2004 devant les tribunaux américains. Il est en effet très difficile de définir une juridiction compétente. Enfin, en 2009, un tribunal américain déclare que les agissements de ces deux entreprises sont couverts par les privilèges d'immunité normalement accordés aux sous-traitants de l'armée américaine, mettant sans doute un point final à toute poursuite judiciaire. Plus généralement, si les budgets mis à la disposition des différents services secrets américains dans le cadre de la guerre contre la terreur ont permis à l'industrie de connaître une croissance extrêmement importante, c'est l'invasion de l'Irak par les forces américaines en 2003 qui va littéralement faire exploser le marché. Les stratèges militaires américains sont en effet obligés de planifier les opérations avec un nombre de soldats extrêmement restreints puisque, pour des raisons de politique intérieure, la guerre étant très impopulaire et très contestée, le gouvernement américain ne peut en aucun cas se permettre de décréter une mobilisation générale. En conséquence, toutes les activités militaires qui peuvent ne pas être remplies par des soldats, c'est-à-dire théoriquement les activités qui ne nécessitent pas de prendre part directement au combat sont sous-traitées à des entreprises privées. Notons cependant que sur le terrain, la notion de participation directe au combat est bien entendu très fluctuante. Grâce à l'emploi de sociétés militaires privées, Washington peut se lancer dans l'aventure irakienne malgré une opinion publique plutôt défavorable. Pour les sociétés privées, il s'agit d'une manne inespérée. Ainsi, en 2006, la Cour des comptes américaine ne recense pas moins de 48 000 employés de sociétés militaires privées ou d'entreprises de logistique qui apportent un appui à l'armée américaine en Irak. La même étude dénombre 181 sociétés officiellement enregistrées auprès des autorités, mais il est notoire que de nombreuses entreprises travaillent sans licence officielle et qu'il est donc particulièrement difficile d'obtenir des chiffres fiables. En 2007, cependant, le secrétariat d'État et le département de la Défense parviennent à une nouvelle estimation. Un total d'environ 182 000 employés privés, soit 21 000 américains, 43 000 internationaux et 118 000 irakiens soutiendraient directement ou indirectement l'effort de guerre des 160 000 soldats américains alors présents en Irak. Mais quelle que soit la fluctuation des chiffres, l'omniprésence des sociétés privées, non seulement dans des opérations de soutien logistique à l'arrière, mais aussi en première ligne aux côtés des soldats réguliers qu'elles supportent et secondes, devient évidente à la lecture des pertes subies par la coalition en Irak. En effet, fin mai 2009, le département américain de la défense déplore la mort de près de 5 000 soldats alors que les sociétés privées totalisent environ 1 360 morts pour la même période. Les SMP constituent ainsi une composante essentielle de l'effort de guerre. En Afghanistan, la situation n'est pas différente. Au contraire, et l'engagement des sociétés privées est proportionnellement encore plus important. Le journaliste américain d'investigation Jeremy Scahill estime qu'en 2009, les sociétés privées emploient dans ce pays environ 70 000 personnes alors que les États-Unis ont déployé uniquement 48 000 soldats. Une étude de 2010 du Congrès américain estime même qu'environ 56 000 contractuels supplémentaires pourraient être nécessaires dans les prochaines années en raison du désengagement de l'armée américaine. Le recours aux entreprises privées apparaît donc comme une solution pragmatique pour le gouvernement américain. Mais il est impossible de passer sous silence la répercussion de ce phénomène sur le coût de la guerre. Fin 2004, les opérations en Irak avaient déjà coûté 150 milliards de dollars aux États-Unis. En 2010, la facture totale s'élève selon plusieurs estimations à 3 000 milliards de dollars, dont une grande partie profite directement aux différentes sociétés qui garantissent la sécurité, la logistique et plus largement le fonctionnement des opérations américaines. 7e partie L'émergence d'un complexe militaro-industriel surpuissant Lors de son message télévisé d'adieu, en 1961, le président américain Dwight D. Eisenhower, un ex-général, invitait déjà expressément ses compatriotes à se montrer vigilants face à l'émergence graduelle d'un complexe militaro-industriel hypertrophié. 50 ans après cette mise en garde, on ne peut que constater la qualité visionnaire de cette prophétie. Dès les premiers efforts de privatisation aux États-Unis à la fin des années 1990, les SMP ont de plus en plus été intégrés et impliqués à tous les niveaux du système de défense, à un tel point qu'elles sont devenues maintenant incontournables. Ne citons qu'un exemple. La société MPRI reçoit en 1997 la responsabilité de concevoir la doctrine régissant les rapports entre l'armée américaine et les SMP. MPRI rédige donc les deux manuels correspondants concernant le support contractuel sur le champ de bataille et les entreprises contractuelles sur le champ de bataille, c'est-à-dire que l'État américain confie à une SMP le soin de rédiger la doctrine sur la façon dont l'armée américaine doit interagir avec les SMP. Une doctrine que les employés de MPRI enseigneront d'ailleurs plus tard aux officiers de l'armée américaine dans le cadre du contrat de formation des officiers de réserve et qui précise que les hommes de MPRI se doivent de porter les uniformes officielles de l'armée américaine dans les écoles militaires. Le gouvernement américain permet ainsi à une SMP d'influer directement sur la doctrine dont elle dépend et même de générer indirectement son propre chiffre d'affaires. Avec la montée en puissance des premières SMP et l'acquisition de juteux contrats gouvernementaux, c'est ainsi un cercle économique vertueux qui se met peu à peu en place car la capitalisation de ces SMP entraîne l'émergence d'une logique de développement financier et boursier. MPRI, par exemple, est racheté en 2000 par le conglomérat L3 Communication à qui appartient aussi Taitan. La guerre peut donc pratiquement s'acheter clé en main, matériel, hommes et services logistiques compris. Naturellement, les États-Unis ne sont pas le seul pays à recourir aux SMP. L'entreprise américaine Binal, une filiale de l'avionneur Northrop Grumman depuis 1997 est par exemple responsable de la formation des 75 000 hommes de la garde nationale saoudienne depuis 1975. Un contrat renouvelé en 2010 pour une valeur de 550 millions de dollars. Binal est également chargé de la formation relative aux 400 transporteurs de troupes de type M2 Bradley achetés par l'Arabie Saoudite au préunitaire de 1,5 million de dollars à United Defense Industries. Cette imbrication étroite entre les équipementiers et les fournisseurs de services peut permettre à ces entreprises d'accompagner un produit et d'en tirer des bénéfices financiers tout au long de la phase de mise en œuvre de celui-ci. Mais cette implication durable et multiple au plus profond des structures de l'État peut aussi, éventuellement, servir à exercer des pressions sur les décidaires institutionnels afin d'obtenir des marchés. Huitième partie pour l'État des économies improbables et une efficacité contestable. Comme le constate le politologue allemand Alfred Munkler, les guerres sont menées uniquement si elles constituent pour leurs acteurs un investissement rentable. Peu après le début du boom irakien, il s'établit donc au sein de toutes les SMP présentes en Irak une sorte de grille des salaires selon laquelle les employés issus des pays occidentaux touchent entre 500 et 1000 dollars par jour, les employés internationaux, c'est-à-dire les gourkas népalais, les commandos chiliens, les soldats ougandais ou fidjiens reçoivent eux environ 700 à 1500 dollars par mois et les irakiens seulement 150 dollars par mois. Le recrutement du personnel irakien et de soldats des pays du tiers-monde ayant des liens militaires étroits avec les États-Unis ou la Grande-Bretagne vise en effet principalement à réduire la masse salariale et donc à augmenter la marge de profit des sociétés. Ainsi, les SMP s'efforcent donc de faire des économies. Mais il serait erroné de croire que pour autant ces entreprises offrent leurs services à des tarifs forcément intéressants pour l'État. Bien au contraire, le directeur de la société britannique Anderson Risk reconnaît déjà au début de la guerre en Irak que la marge de profit est incroyablement élevée, beaucoup plus élevée que le facteur de risque. Un propos illustré par les documents d'une action en justice déclenchée contre l'entreprise américaine Custer Battles qui révèle que dans le cadre d'un contrat en Irak, cette entreprise achète du matériel au prix de 3,5 millions de dollars pour le refacturer sans aucune valeur ajoutée 10 millions de dollars au gouvernement américain. La qualité des services fournis est, elle aussi, souvent sujette à caution. En 2007, le département d'État constate, par exemple, que la sécurité de l'ambassade américaine de Kaboul n'est pas garantie car les prestations de la société Armored Group ne remplissent pas les critères de qualité imposés. Autre exemple, en 2009, une commission d'enquête observe de sérieuses insuffisances dans l'entraînement et l'équipement des gardes ougandais payés 700 dollars par mois et employés par l'entreprise américaine Triple Canopy pour protéger les bases américaines en Irak. Quant au résultat du contrat de 48 millions de dollars obtenu par Vinel en 2003, afin de créer et d'entraîner l'embryon d'une nouvelle armée irakienne, ils sont si désastreux, notons en effet que la moitié de la première promotion a déserté, que les armées américaines et jordaniennes doivent être appelées à la rescousse. Ce ne sont là que trois exemples parmi d'autres. En théorie, la privatisation devrait permettre à l'État de faire des économies, notamment au niveau du personnel, mais si les SMP atteignent une masse critique, elles peuvent entrer en concurrence avec l'État qu'elles servent. Ainsi, au plus fort du conflit irakien, l'armée britannique se voit contrainte d'augmenter très fortement la solde de ses soldats et officiers pour lutter contre leur départ en nombre. En effet, les soldats britanniques sont nombreux à rompre leur engagement pour servir en Irak au sein de sociétés privées qui offrent des salaires nets jusqu'à cinq fois plus élevés. À titre d'exemple, la solde des commandos britanniques, les SAS, est augmentée de 60%. Mais l'État étant à la fois l'acheteur principal des prestations des SMP et leurs sources de recrutement privilégiées, il se fait concurrence à lui-même. Dans certains cas, les SMP sont tellement présentes sur le terrain qu'elles peuvent même tout simplement dicter leurs conditions aux États qui les emploient. Ne citons qu'un seul exemple. En 2007, l'entreprise Blackwater dispose d'environ 1000 hommes en Irak. La majorité d'entre eux travaille comme garde du corps pour le département d'État américain dans le cadre du programme de protection du personnel diplomatique. Un contrat de 3,6 milliards de dollars sur cinq ans que Blackwater se partage avec deux autres entreprises, DynCorp et Triple Canopy. Et force est de constater que les diplomates américains ne pourraient se passer du jour au lendemain des services de ces SMP, même s'ils le voulaient, parce que le département d'État ne dispose lui-même que 2450 gardes du corps dans le monde entier. Une dépendance qui devient douloureusement évidente à la suite du massacre du Nisro Square en 2007, lors duquel des hommes de Blackwater tuent 17 civils irakiens innocents à la suite d'une embuscade. Le gouvernement de Bagdad retire alors à la société son accréditation, ce qui a pour effet collatéral de geler l'ensemble des mouvements du personnel diplomatique américain en Irak qui ne peut se déplacer sans garde du corps. Cette situation perdure jusqu'à ce que les États-Unis forcent le gouvernement irakien à reconsidérer sa décision. En plus, les inconvénients liés à la dépendance dans laquelle l'État se fourvoie, la facture de l'externalisation est élevée. Une commission d'enquête du Congrès américain conduite par Henry Waxman, un démocrate, conclut en 2007 que les tâches accomplies par un garde du corps de Blackwater pourraient l'être par un sous-officier de l'armée américaine qui coûterait aux contribuables entre 140 et 190 dollars par jour, soldes et frais annexes inclus, alors que Blackwater établit une facture s'élevant à plus de 1200 dollars par jour pour chacun de ses employés. La facturation des prestations matérielles est tout aussi problématique. En 2005, une commission du Congrès américain constate que sur les 3 milliards de dollars de facture que Kibera Halliburton a présenté aux différentes agences gouvernementales pas moins de 1,4 milliard sont contestables à des degrés divers. Un seul exemple, Kibera Halliburton facture le nettoyage du linge sale des soldats américains en Irak jusqu'à 100 dollars par sac de 7,5 kilos. Mais il apparaît aussi que des milliers de repas sont comptabilisés alors qu'ils ne sont pas consommés par les soldats et que la surfacturation des prestations est systématique. Les SMP essaient donc, en toute logique mercantile, de profiter de leur position prédominante en situation de crise. Au vu des nombreux dysfonctionnements qui apparaissent dès les premiers mois de l'intervention en Irak, la nécessité de réguler et de coordonner l'activité des nombreuses sociétés présentes sur le sol irakien devient vite incontournable. Le département de la Défense confie donc en 2004 cette mission à la société britannique Aegis, créée en 2002 par Tim Spicer, peu avant que celui-ci ne mette fin officiellement aux activités de Sandline International. Le contrat initial d'une durée de 3 ans et d'une valeur de 293 millions de dollars est prolongé de 2 ans en 2007 au prix de 475 millions. Résumons. Constatant les problèmes engendrés par la privatisation, les autorités américaines réagissent et, étrangement, privatisent l'organisation de la privatisation. Neuvième partie du pouvoir de l'argent au pouvoir de la guerre, la confusion des genres. Les intérêts des États à mener une guerre, c'est-à-dire les intérêts géopolitiques et commerciaux des nations, se confondent de plus en plus avec ceux des SMP qui vivent de la guerre. Aussi, faut-il s'interroger sur le va-et-vient des hommes politiques entre les postes les plus hauts de l'État et ceux des industries liées à la défense. Prenons un exemple. Lorsqu'il est secrétaire à la défense du gouvernement américain de 1989 à 1993, Dick Cheney, un républicain, commande à la société Kibera Halliburton une étude concernant le contrat LockCap qui est le plus important programme de soutien logistique civil de l'armée américaine. L'étude doit déterminer s'il serait possible de confier le programme complet à une seule entreprise. L'audit répond par l'affirmative et peu après, un appel d'offres est lancé auquel 37 sociétés répondent, dont Kibera Halliburton qui obtient le contrat en 1992. Seulement trois ans après, en 1995, Dick Cheney devient PDG de la société Kibera Halliburton, un poste qui l'occupe pendant cinq ans et au cours de cette période, l'entreprise réussit à doubler le volume des contrats passés avec l'État. Enfin, Dick Cheney est nommé en janvier 2001 au poste de vice-président des États-Unis, une fonction qui l'occupera jusqu'en 2009. En décembre 2001, donc quelques mois seulement après la nomination de Dick Cheney au poste de vice-président des États-Unis, la troisième tranche du contrat LockCap est attribuée pour dix ans à Kibera Halliburton, alors que la seconde tranche courant de 1997 à 2001 était revenue à la concurrente directe DynCorp. Il faut noter que les contrats dont il s'agit sont des contrats dits « cost plus », c'est-à-dire que le contrat garantit aux entreprises le remboursement des dépenses plus un pourcentage de bénéfices en fonction des dépenses engagées. Par conséquent, plus le prix de la prestation fournie est élevé, plus les bénéfices réalisés sont importants. En sa qualité de vice-président, Dick Cheney joue également un rôle prépondérant dans la décision américaine d'envahir l'Irak en 2003. Or, une fois l'Irak occupé, l'entreprise Kibera Halliburton reçoit du gouvernement américain le contrat de reconstruction des infrastructures pétrolières irakiennes détruites pendant la guerre. Un contrat sans aucun appel d'offres alors qu'il représentait un volume initial de plus de 2 milliards de dollars. Kibera Halliburton totalise entre 2003 et 2006 un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards de dollars pour la fourniture de services et de biens produits uniquement en corrélation avec la guerre en Irak. Parallèlement, l'entreprise déclare avoir effectué entre 1999 et 2002 des contributions électorales à hauteur de 700 000 dollars et 95% de cette somme à bénéficier aux candidats du parti républicain. La question se pose donc s'agit-il vraiment d'un hasard ? Dans ce contexte, on ne peut pas manquer de s'interroger sur les motifs des acteurs et des bénéficiaires des guerres en Irak et en Afghanistan. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, quels que soient les motifs profonds du déclenchement des conflits, il est impossible d'ignorer que les SMP en sont les bénéficiaires incontestés. Dixième partie, l'attrait des SMP dans les domaines où l'État se retire. Les SMP représentent-elles un avantage à long terme pour les États de droit ou bien, au contraire, contribuent-elles uniquement à la mise en place d'une stratégie temporaire visant à contenir les effets de la pauvreté et à sécuriser les ressources dans un contexte de guerre tiède qui occulte la recherche d'une solution globale et durable au conflit. Il n'est possible de répondre à cette question qu'en s'affranchissant tant des prises de position qui font l'éloge des SMP que de celles qui souhaitent leur disparition pure et simple. Si pour les États, les SMP constituent certainement le moyen d'étendre la portée et le spectre de leurs décisions politiques et diplomatiques, pour les acteurs privés, le recours au SMP est souvent une question de survie car, là où l'État n'est plus en mesure d'assurer son rôle régalien, le vide qu'il laisse impose la mise en place de solutions palliatives privées. La piraterie moderne est, par exemple, l'un de ces problèmes auxquels les gouvernements n'ont pas encore trouvé de solutions satisfaisantes. Le Bureau maritime international a dénombré en 2010 le piratage de 53 grands navires de commerce et la prise en otage de près de 1200 marins, dont 8 ont perdu la vie au cours des événements. Le danger permanent et le manque de solutions offertes par les États de droit obligent donc les armateurs à trouver eux-mêmes des solutions. En 2009, Merck, le plus important opérateur de porte-conteneurs au monde, décide provisoirement de ne plus passer par le canal de Suez, jugé trop dangereux, mais de faire le détour par le cap de bonne espérance, entraînant un délai de deux semaines entre les ports européens et asiatiques et une augmentation des coûts en conséquence. Constatant que la situation géopolitique ne s'améliore pas, l'armateur engage la même année une société de gardiennage armée pour protéger certains de ses navires. Un développement logique et efficace En avril 2009, le porte-conteneurs Merck, Alabama avait été l'objet d'un abordage et d'une prise d'otages par des pirates somaliens alors qu'il était privé de tout système de défense. En novembre de la même année, ce navire est de nouveau victime d'une attaque de ces mêmes pirates, mais cette fois-ci, elle peut être repoussée par les gardes armées qui ouvrent le feu avec des fusils d'assaut et utilisent un canon à son pour tenir les assaillants à distance. Pour l'armateur, le recours à une société militaire privée est donc tout simplement pragmatique et pérennisé par le contexte. Autre secteur dans lequel les SMP sont impliqués par l'entremise de leur intégration dans des grands groupes, la protection des biens et des personnes. La société britannique G4S, par exemple, est avec environ 585 000 employés, le second plus grand employeur privé dans le monde. Cette société offre toutes les prestations de sécurité traditionnelles classiques, telles que le transport de fonds ou la protection des habitations et des bâtiments d'entreprise, mais aussi, par l'intermédiaire de sa filiale Armour Group, les solutions spécialisées d'une SMP, car le besoin en sécurité dans le monde est aujourd'hui omniprésent et prend des formes multiples. Un seul cas, à titre d'illustration. Au Mexique, en 2008, on comptabilise environ 3 000 prises d'otages. Il s'agit donc d'une industrie de plusieurs milliards de dollars, puisque la rançon exigée pour chaque otage peut atteindre jusqu'à 750 000 euros. Notons également que dans ce même pays, les années de violence liées au narcotrafic avaient déjà fait plus de 30 000 victimes entre le début de la législature du président Philippe Calderon en décembre 2006 et la fin 2010. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que le pays compte plus de 6 000 entreprises offrant des prestations liées à la sécurité. Ainsi, le marché mexicain de la sécurité privée est estimé à environ 11,5 milliards de dollars par an. Mais les pays qui doivent faire face à une criminalité exacerbée ne sont pas les seuls à connaître une privatisation de la sécurité. L'Inde, un pays émergent, a connu depuis le début des années 90 un véritable boom de l'industrie sécuritaire. Deux raisons sont à l'origine de ce phénomène. Tout d'abord, le développement économique est lié à de très grandes disparités dans la redistribution des richesses, ce qui incite les riches à se protéger toujours davantage. Ensuite, la crainte d'action terroriste dans certaines régions du pays est très importante. Les sociétés de sécurité privée comptaient donc en 2008 environ 5,5 millions d'employés alors que le pays ne dénombrait à cette époque qu'environ 1,6 million de policiers. Un développement préoccupant puisque la sécurité n'est plus garantie pour l'ensemble de la population mais uniquement pour certains citoyens et seulement dans certaines zones. Une évolution inquiétante puisque l'expérience montre que même dans les pays développés où les droits de l'homme sont en principe garantis, ces droits ont tendance à se détériorer lorsque la sécurité intérieure est privatisée. Aux États-Unis, par exemple, les prisons gérées par Wackenhut, une filiale de G4S, ont été au cœur de nombreux scandales sur les conditions de vie des prisonniers. Entre 1998 et 1999, les prisons d'États américaines comptaient en effet un homicide pour 22 000 détenus alors que celle gérée par Wackenhut au Nouveau-Mexique déplorait à la même époque un homicide pour 400 détenus, c'est-à-dire un taux 55 fois plus élevé qui s'explique principalement en raison des économies réalisées au niveau du personnel de surveillance et de l'encadrement. 11e partie Les sociétés militaires privées peuvent-elles être considérées comme une solution pérenne ? Dans le cas d'une utilisation des mercenaires, le puissant se doit aujourd'hui, comme au temps de Machiavel, de penser les conséquences de sa stratégie à court terme mais aussi et surtout à long terme car l'utilisation de sociétés militaires privées n'est pas anodine. Les décideurs doivent donc tout d'abord tenir compte du fait que les contrats de droit civil sont souvent inadaptés aux opérations dans les zones de conflit. En effet, dans l'urgence d'un conflit, il est souvent impossible de faire jouer les avantages d'un appel d'offres entre les différentes entreprises. L'État est alors forcé d'acheter la prestation dont il a besoin au prix qui lui est dicté. Sur le terrain, le recours au contrat de droit civil est également délicat puisqu'il n'existe pas de chaîne de commandement exerçant une supervision et une coercition. Concrètement, il est impossible d'obliger des employés civils à s'exposer au danger si la situation l'exige. Mais comme les SMP sont éminemment impliqués dans les opérations, une impossibilité matérielle ou un refus de remplir la mission peut entraîner une remise en cause de l'action de l'armée. Dans une zone de conflit, la coexistence de deux systèmes, privés et publics, qui ne sont pas complètement intégrés l'un à l'autre, entraîne également des inconvénients au niveau de la communication. Ceci augmente en particulier le danger de tir fratricide entre armées régulières et sociétés militaires privées, comme cela s'est produit à plusieurs reprises en Irak. Il est aussi de notoriété publique que les tactiques particulièrement agressives de certaines SMP et leur propension à ouvrir le feu de façon préventive, notamment en Irak, ont provoqué de nombreuses et très vives tensions avec la population locale, alors que l'armée américaine s'engageait précisément dans une stratégie d'apaisement. En bref, le comportement tactique des sociétés militaires privées allait totalement à l'encontre de la stratégie et des objectifs supérieurs poursuivis par l'armée américaine. À la décharge des employés des SMP, il faut cependant souligner que comme ces entreprises ne disposaient pas de véhicules blindés au début des opérations en Irak, contrairement aux soldats de la coalition, les hommes sur le terrain étaient obligés de prendre des contre-mesures tactiques telles que la conduite agressive, les tirs de sommation, etc., pour se protéger. Ainsi, le concept même président à l'emploi de SMP peut entraîner des dommages collatéraux. Au niveau humain, l'emploi de personnel civil en nombre très important sur le théâtre d'opération est de surcroît problématique parce que les employés civils côtoient directement les soldats beaucoup plus modestement payés des forces régulières alors que l'exposition au danger est identique et que la même tâche doit être accomplie. Une situation qui ne peut avoir qu'un effet très démoralisant sur les forces régulières. À l'opposé, les employés des sociétés militaires privées ne jouissent pas des privilèges offerts aux soldats, ce qui crée un autre déséquilibre nuisible. Pour les employés des SMP blessés au combat, les contrats de droit civil n'ouvrent par exemple pas nécessairement des droits à une assistance médicale à long terme. Et seules les entreprises les plus réputées assurent à leur juste valeur les risques physiques encourus par les hommes qui travaillent sous leur rigide. Enfin, l'origine diverse des hommes employés par les sociétés militaires privées représente une délocalisation de fait des risques liés à la guerre. Ainsi, lorsque l'employé fidjien ou népalais par exemple d'une société militaire privée tombe en lieu et place du soldat américain alors que ce sont les États-Unis qui sont entrés dans le conflit et en espèrent des bénéfices, les valeurs éthiques liées à la guerre sont remises en cause. En effet, comment un pays peut-il se prévaloir d'entrer dans une guerre noble et juste en employant des mercenaires ? 12e partie Que faire ? Posons donc la question. Faut-il rester dans la logique prônée par Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU lors du génocide rwandais de 1994, c'est-à-dire refuser, pour des raisons uniquement idéologiques, d'engager une société militaire privée prête à intervenir pour mettre fin au conflit ? Peut-on accepter, en refusant cette option, les morts entraînées par la guerre ? Il faut en effet rappeler que l'inaction de l'ONU lors du génocide de 1994 a coûté la vie à environ 1 million de personnes et se souvenir également que la communauté internationale s'est montrée terriblement passive face au conflit du Darfour à partir de 2003 et qui a lui fait environ 400 000 victimes. Une tentative de réponse a été apportée dès 2002 par le ministère britannique des Affaires étrangères avec la publication d'une étude dont les conclusions sur les avantages et les inconvénients de la privatisation sont toujours actuelles. Ce rapport constate premièrement qu'il existe de nombreuses raisons pour réguler l'activité des sociétés militaires privées car la portée de leurs actions dépasse largement le cadre des transactions commerciales normales, c'est-à-dire civiles. Deuxièmement, l'étude note que s'il est permis aux sociétés militaires privées de se développer hors de tout cadre légal, ces dernières pourraient œuvrer à l'encontre des intérêts nationaux. En revanche, cette étude affirme également que la définition d'un système de contrôle « Plusieurs options sont envisageables » peut contribuer à établir un secteur d'activité honorable et économiquement viable profitant au pays. La publication de ce rapport n'a pourtant pas été suivie de la promulgation d'une loi ou de la mise en place d'un système de réglementation en Grande-Bretagne, ce pays se contentant d'appliquer les lois existantes dans le cadre d'une politique informelle bienveillante à l'égard des sociétés militaires privées. Les SMP britanniques sont aujourd'hui devenus les leaders incontestés en Europe. La France doit-elle, dans ce contexte, tenter la rupture et remettre officiellement en cause le consensus qui entoure la loi de 2003 sur l'interdiction des activités mercenaires ? La tentation est grande car, comme on l'a vu, les principales lignes de rupture économique et géopolitique actuelles favorisent l'émergence de solutions et de concepts de sécurité privée. Il n'en demeure pas moins que le recours au SMP pour contenir les conflits existants ne peut être qu'une solution à court terme. Or, malheureusement, ces solutions à court terme occultent généralement le règlement des problèmes de fonds, tels que le partage inéquitable des ressources naturelles, l'élargissement constant du fossé entre les îlots de richesse et les zones de pauvreté ou les problèmes démographiques et environnementaux qui provoquent les conflits. Retenons donc deux leçons pour conclure. Premièrement, l'utilisation des sociétés militaires privées ne peut apporter que des réponses ponctuelles, locales et surtout partielles à des problèmes globaux. Deuxièmement, ces avantages doivent être pondérés et relativisés en raison de l'importante perte d'autorité morale qui accompagne tout pays impliqué dans des guerres mercenaires. Ce documentaire audiophonique a été produit par l'auteur à Berlin en juillet 2011. Le texte de ce documentaire a été publié dans le numéro 131 de la revue Politique Internationale en mai 2011. Vous pouvez retrouver cet article et bien d'autres en consultant les archives en ligne de la revue Politique Internationale à l'adresse www.politique-international.com www.politique-international.com